Hey ! Yo ! Salut tout le monde, c'est Goki et on se retrouve dans un nouveau format de vidéo consistant à montrer quelle rune et quelle maîtrise à prendre pour un champion en saison 6. On va faire par plusieurs cas. Et donc le premier personnage qu'on a étudié c'est Janna. Janna, un perso de coeur que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va commencer par serrer une en rouge, donc la pénétration hybride que j'ai préféré choisir dans les marques. Pourquoi de la pénétration hybride ? Parce que c'est clairement intéressant pour tout ce qui est scale, étant donné que vous allez infliger quand même quelques petits dégâts avec Janna. Pour la phase de lane c'est plutôt correct. Et on peut troquer... On peut troquer ça pour... Pourquoi est-ce qu'on pourrait troquer... Je ne vois pas grand chose... Peut-être un peu d'armure, ça dépend si vous ne jouez pas de Janna tanky ou si tout simplement vous la jouez plus aggro. Ça c'est un choix... C'est assez neutre je trouve. C'est quand même assez offensif mais... Janna a besoin quand même un peu de ce petit boost de dégâts. Ensuite on attaque les sauts. Les sauts. Donc j'ai choisi des HP flat. Donc HP, PV. J'explique un peu le vocabulaire. S'il y a du vocabulaire que j'ai dit dans la vidéo et que vous ne comprenez pas, c'est dans les commentaires en bas. Donc les sauts. Normalement un saut très classique, vos premières pages de rune ce sera de l'armure. Mais là je préfère prendre des HP flat. Donc des HP qui ne vont pas augmenter, qui ne scaleront pas. Scale. Qui n'augmenteront pas avec le temps. En gros la différence c'est que avec des... Donc c'est quand il y a un truc... C'est saut de PV. Vous aurez moins de HP au niveau 1 mais vous en aurez bien plus au niveau 18. Donc plus vous allez prendre de niveau, plus vous allez avoir de HP. Donc en tout ça, ça va vous donner 98 HP fixe. Donc vous les aurez toute la partie. Alors que là au niveau 1 ça vous donnera 1,33 PV fois 9. Tandemps qu'il y a 9 rune. Enfin 9 sauts. Alors que... Et donc là ça vous donnera 24 PV au niveau 18 fois 9. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça fait après 216 PV. Si je ne m'abuse, ça doit être ça. Ça doit vous donner 216 PV au niveau 18. Alors que là ça vous en aurez 98 mais dès le début de la game. Donc Djana justement va rechercher ses HP flat dès le début de la game. La casquette au fait, j'ai oublié. Je me coupe de mes explications. La casquette c'est pour le swag. Non c'est pas pour le swag. C'est un rayon de lumière qui m'arrive dans l'œil. Qui me dérange assez. Enfin bref. Bon je parierai les couvre-chefs tout ça. Donc les HP flat en aura plus besoin en line. Etant d'explanage c'est quand même squishy. Ça joue un peu en retrait. Mais ça reste quand même squishy. Si ça se fait focus, ça peut très vite tomber. Et donc sans HP c'est vraiment pas négligeable du tout. Passons. Ensuite, donc les glyphes. Les glyphes, toujours très 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 classique. C'est un de l'ARM. Cependant l'ARM, on peut la troquer pour quelque chose de plus agressif. On peut carrément prendre de l'AP flat. Donc des glyphes d'AP flat. Donc flat c'est qui n'augmente pas. Et scale c'est ce qui est augmenté. Donc des glyphes d'ARM flat. Je sais pas si on peut prendre de la CDR. Non on peut pas prendre de la CDR. C'est pas intéressant. On a avec Janoff très souvent. Excusez-moi. Je vous prends mon souffle. On va très souvent atteindre les 40 à 45% de CDR. Enfin 45% de la CDR. C'est ce que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc de l'ARM ou de l'AP flat. C'est souvent votre style. Si vous êtes une JANA assez agressive, vous prenez de l'AP. Si vous êtes une JANA normale entre guillemets. Ça dépend. Vous pouvez prendre l'ARM. L'ARM ça passera toujours très bien. Et donc ensuite passons aux quintessences. Les runes vraiment importantes. Qui sont vraiment puissantes. Donc on va prendre. J'ai pris des quintessences d'armure personnellement. Une quintessence d'armure, une quintessence d'armure et une quintessence de HP que je vais changer après. Voilà, là voilà. Armure, armure, armure. Je vais me sauvegarder. Voilà. Donc, des quintessences d'armure. Parce que l'ARM c'est quand même important. Contre toutes les compos, ce sera important. Avec tous les champions, ils ont une auto-attaque. Donc, ils vont forcément tous vous impulser des dégâts d'attaque. L'ARM sera toujours important. Il faut toujours en avoir à peu près dans votre panoplie de runes. Donc, personnellement, sur la page que je l'utilise, on le joue bien là. Vous pouvez voir les stats globales ici. Là où je passe ma souris. En tout, ça va vous donner 5,5 de pénétration magique, 12 de VRM, 13 d'armure, 8,1 de pénétration d'armure et 72 PV. Là, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a plus de pénétration d'armure que de pénétration magique. Parce que tout simplement, les marques de pénétration hybride donnent plus de pénétration d'armure que de pénétration magique. C'est tout. On les achète comme ça. Elles ne sont pas meilleures. Il n'y en a pas de meilleures hybrides. C'est tout. Maintenant, on va pouvoir passer aux maîtrises. Donc, les maîtrises. Vous ne pouvez le voir rien dans l'arbre férocité. L'arbre férocité, on s'en fout avec Janna. La vitesse d'attaque. Rien qu'on commence, on voit la vitesse d'attaque et le dégât d'expérience. C'est ça, deux minutes. Si vous jouez Janna full AP mid, vous pouvez peut-être prendre l'arbre férocité. En support, on sera intéressé par l'arbre ingéniosité et l'arbre volonté. L'arbre ingéniosité, c'est tout simplement tout ce qui est un peu utilitaire, sans trop être utilitaire. Enfin, c'est de l'utilitaire, mais ça vous rajoute vraiment des bonnes stats. Des bonnes stats, pas de combat, mais des stats hors combat. Alors, augmente de 3% la vitesse de déplacement dehors des combats. Donc ça, c'est plutôt bien pour venir en lane pour Rome. Enfin, c'est surtout parce qu'à côté, on a les attaques et les sorts à cibles uniques qui impliquent 1% de points de dégâts supplémentaires aux bières et aux monstres. On s'en fout, étant donné qu'on ne voit pas l'astit en étant support. Et en plus, il faut qu'on cherche un peu de vitesse de déplacement quand même sur un support. Le vagamont sera quand même bien plus intéressant que la sauvage. Ensuite, affinité ironique. Le buff des monstres neutres durent 15% plus longtemps. Monstres neutres, qu'est-ce que c'est ? Héros de la faille, buff rouge, buff red. Et Barronachor. On s'en fiche, réclamons. Pour un jungler, c'est intéressant. Pour un support, on aura très 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 peu souvent de buff. Sauf si on ks un kill en early sur le doff. S'en ADC, si on ks et qu'on tue le jungler, ce sera assez rare quand même. Et assassin, donc vous infligez 2% de dégâts supplémentaires. En tout cas, vous laissez tomber. Vous oubliez ça. Vous mettez une croix quand vous jouez le support. Déjà, infligez des dégâts, on s'en fiche. Sauf si vous jouez, laissez le support et que vous trollez. Et en plus, quand aucun champion allié n'est proche, même pas, même pas. Vous banissez ça. Parce que c'est nul. Vous avez toujours un champion allié proche, près de vous. Enfin, ça sert à rien, c'est nul. Ensuite, impitoyable. Augmente de 1% les dégâts infligés aux champions qui ont moins de 40% de leur PV. On s'en fout, les dégâts, c'est parce qu'on cherche, je l'ai déjà dit. Régénère 1,5% de vos mana en cours tous les 5 secondes. Ça, ça nous intéresse le mana. Le mana, c'est quelque chose qui sera assez important sur Janna, étant donné que c'est un champion qui a des coûts de mana vraiment élevés. Qui scale en plus. Donc la tornade peut monter jusqu'à 120 de mana en late game. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, même si Janna a un bon scale en mana, on sera quand même intéressé par la mana et non par les dégâts. Ensuite, la maîtrise bandit. Donc c'est clairement une des maîtrises les plus fortes pour les supports. Ensuite, donc, lisons-la. Lisons-la, mais c'est bon. Confère un P.O. par un spire proche, tué par un allié. Étant, bon, vous comprenez, si votre ADC est la stif à côté de vous, vous faites une pièce d'or. Et même si c'est un creep qui est de la stif, vous faites une pièce d'or, étant donné qu'un creep est un allié. Confère 3... Alors, c'est ce qui est intéressant sur les supports range, type Janna. Et voilà. Confère 3 P.O. ou 10 si vous êtes un champion mêlé. Si vous êtes un champion mêlé, ça rapporte beaucoup. Quand vous touchez un champion ennemi avec une attaque de base, ça vous rapporte 3 P.O. Donc ça a 5 secondes de récupération. C'est vraiment bien. Pour se faire des gold, cette maîtrise, elle rapporte vraiment pas mal de gold. Et elle est assez... Je ne dirais pas Snowball Maker. Donc Snowball Maker, c'est-à-dire qu'il fait Snowball. L'effet boule de neige, plus vous accumulez quelque chose, plus ça va prendre de l'ampleur, et plus ça va vous donner chance de gagner la game. Parce que ce n'est pas Snowball Maker, donc comme je dis, c'est fort, mais sans plus, sans influencer, vraiment, bot lane. Ensuite, P.P. Précision. Au moins, la pénétration d'armure, et après une installation magique de 0-6, bon, enfin, voilà. On s'en fiche. Arrêtez, ce qu'on a à côté, c'est énorme. Intelligence augmente à 45% votre limite de récupération, d'aile de récupération, et au moins 35% de CDR. Donc la CDR, c'est cooldown reduction. Donc c'est délai de réduction des délai de récupération. Donc CDR, c'est ça. Et en gros, ça vous donne 5% de CDR, directement. Et vous pouvez monter jusqu'à 45%. Donc 45%, ça veut dire que les délais qui sont marqués sur vos sorts, certains qui ne sont pas déductibles, enfin, ils ne peuvent pas être divisés par ce montant, certains spells, parce que sinon, ça serait tout simplement trop cheaté. 45%, c'est presque 50%. Donc, vous divisez par 2 le cooldown de votre sort de base. C'est complètement abusé. C'est vraiment très très fort. Déjà, quand on a 40%, on est presque un dieu. 45%, c'est vraiment correct. N'est-ce pas, les habits ? Ensuite, la dernière maîtrise, donc la maîtrise, je ne sais plus, maîtrise clé, je crois que ça s'appelle. C'est Keystone. Maîtrise. Ouais, je crois que ça doit être la maîtrise clé. Donc, on a le choix entre l'assaut du maraudeur. En gros, vous pouvez prendre un Thunderlord. Vous mettez... Tornade, auto, Z. Vous allez proc le Thunderlord sur le Z, ça peut mettre des dégâts. C'est pas si dégueu que ça. Il ne faut pas croire que c'est si dégueu. Non. Donc, Thunderlord, vous pouvez ne pas l'oublier. Mais, à côté, on a la bénédiction de l'aéromancien, qui est, selon moi, 4 fois plus fort que le Thunderlord sur Java. Vos soins et boucliers sont 10 fois plus puissants. De plus, quand vous ne les lancez pas sur vous-même, vos boucliers et vos soins augmentent l'armure de votre cible de 5 à 22 secondes de niveau. Et sa résistance musique de la moitié de son temps pendant 3 secondes. En gros, quand vous soignez, quand vous mettez un shield, le mec va gagner des résistances. Donc, c'est clairement, clairement, j'étais, surtout avec Shanna, quand on y repense, étant donné que l'outil est considéré comme un heal. Donc, la mousson, petit récap, c'est que vous appuyez sur R, vous maintenez R, c'est magnifique, ça soigne tout le monde, ça soigne même le sol, ça soigne la map, ça soigne tout le monde, c'est magnifique. Avec ça, vous allez donner de la RM et de l'armure à tous vos mates en jaune pendant 3 secondes. Et étant donné que la mousson dure 3 secondes, ça veut dire que vous allez en donner pendant, potentiellement, 6 secondes. Plus un shield de 5 secondes. Enfin, c'est... Si vous voulez vous amuser, vous calculez un peu tous les montants et tout. Enfin, c'est vraiment... C'est complètement fumé. Le taux d'armure et de RM qu'on peut donner à toute sa team et à un mate tout le temps. Enfin, c'est vraiment très fort. Donc là, point géniosité, c'est clair. Je vais pas revenir sur toutes les maîtrises comme ça, parce que je pense qu'on est en début de saison 6, donc vous avez pu vous y faire un peu. C'est juste parce que c'est la première vidéo. Après, je donnerai juste la maîtrise, je détaillerai plus les runes. Pourquoi c'est fort ? Et je détaillerai moins les maîtrises, attendez-moi combien de les travailleurs là et que vous les avez sans travailler. Personnellement, j'ai plus mes 20 pages de maîtrise. Pour m'y habituer, j'ai une seule base, ça s'appelle « Faites et maîtrise ». J'ai une deuxième page pour la vidéo seulement, parce que je vais supprimer après. Donc ma page « Faites et maîtrise », c'est juste la page dont je me sers tout le temps. Je leur fais ma page de maîtrise à chaque game, en fait. Bref, petite interlude. On repasse à l'arbre volonté. Donc l'arbre volonté, c'est l'arbre de la défense, tout simplement. C'est l'arbre des tanks. L'arbre des tanks, l'arbre des gens intuables. Donc, récupération. Donc là, c'est de la régénération de vie. Et à côté, on a 5% d'armure et de résistance magique. Donc indomptable est plus fort. Indomptable est plus fort que récupération, c'est ça. J'ai le jeu en français, c'est plus simple pour comprendre. T'en avais que l'idée que c'est le jeu en anglais, des fois il dit des trucs à des mots un peu bizarres. Il connaît les mots en anglais. Méchir, il dit comme ça. Donc, indomptable, c'est plus fort. Parce que 5% d'armure et de RM, c'est 5% du bonus total. C'est pas 5% de ce qui a fait chier. C'est pas 5% de ce que vous achetez où c'est pas 5% de base. Parce qu'après, il y a certains trucs, c'est genre, ça vous donne un tel pourcentage de votre armure de base. C'est-à-dire, c'est l'armure que votre champion a. Peu importe le stuff, plus vous lui donnez d'armoire, ça ne changera rien. C'est l'armure qu'il a de base. Donc, même si vous achetez des curgelés, des gants, des givrants, toutes ces choses qui donnent de l'armure, ça changera. Enfin, bref, encore une interlude inutile. Passons. Explorateur, plus 15 de vitesse de déplacement au niveau de Cerbe et la rivière. En soi, ça peut ne pas être dégueu, mais à côté de ce qu'on a, c'est clairement moins fort. Donc, il réduit de 2 les dégâts que vous infligez les attaques de base des champions et des montes. Donc, des attaques de base des champions, c'est quand même intéressant, puisque 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, sur un bon trade, ça réduit quand même quelques dégâts. Pau dur, c'est clairement une maîtrise à prendre. De toute façon, si vous passez par la volonté, je pense que vous prendrez la maîtrise pour la maîtrise. C'est clairement pas dégueu. On peut ne pas se le cacher, n'est-ce pas ? Ensuite, passons. Armure unique augmente de 1,6% les boucliers, les soins, la régénération et le vol de vie. Donc, vous, profitez. Voilà. Si armure unique, c'était, augmente de 1,6%, et alors, ça peut monter jusqu'à 5%, je pense. Jusqu'à 8%. C'est sur soi-même, donc, c'est pas très fort. Les boucliers, on va se chiller très peu souvent avec Jeana. Sauf si vous êtes la Jeana qui scoute le bush au niveau 1, qui sort du bush au niveau 1, qui se met un shield et qui met deux autos sur la décède. Donc, ça, c'est plutôt chiant. Ça met des bons dégâts et ça permet de proc des thèmes bleus. Mais non, c'est clairement quand on a 45 PV flat à côté, on prend la cicatrice. C'est tout simplement plus fort. Ensuite, le dernier point de maîtrise. Donc, c'est, vous avez le choix entre la persévérance, donc c'est de la régénération de l'HP. Et plus vous êtes low, plus vous êtes low life, donc low life c'est bas en vie, donc ça veut dire que vous avez très peu de points de vie. Plus vous allez être low life, et plus vous allez régénérer de l'HP. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, disons que ce n'est pas dégueu, mais disons qu'il y a ça à côté. C'est souvent ça les maîtrises, il ne faut pas se dire, ça c'est fort, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a le plus fort sur l'arbre, enfin sur la rangée là. Voilà, donc là ça va réduire 15% les télites de récupération pour son invocateur. 15% c'est combien ? C'est 310 par 15, ça fait 45 secondes sur un flash. Alors, un flash c'est 300 secondes c'est ça ? On va voir ça tout de suite. Oh, j'étais mal allé là. Eh bien, bien Riot Games, il n'était même pas le temps que ça dure un flash. C'est bien ça. Alors vous voyez, timer les flashs c'est toujours très important, toujours le faire. Mais je ne le fais jamais. Pourquoi ? Parce que je m'en fous. 300, c'est ça, c'est 5 minutes. Donc, 15% de 300. Ça fait combien ? Ça fait 45 secondes, ça fait que votre flash, vous l'aurez 255 secondes après, et non 300 secondes après. En fait, c'était un troll pour le flash, je savais que c'était 300 secondes. Donc, ça vous fait un 45 secondes. Sur une exos, c'est 3 minutes. Donc, 3 minutes, c'est 180 secondes. Je ne sais pas exactement, étant donné que je ne regarde pas. J'utilise très peu mes summoners parce que je suis vraiment très fort, donc je n'ai pas besoin de les utiliser. Il est tard. On se calme, il est tard. Bref, c'est fort. Vous avez compris, c'est fort. Si j'ai oublié de dire des trucs, si j'ai oublié d'expliquer des maîtrises, je crois que je les ai toutes faites. Sauf l'arbre Férocité. Que je ferai ultérieurement, étant donné que cette série ne va pas s'arrêter qu'au support, elle va faire quelques champions. Les runes. Il fallait que je vous le dise, oui. Si vous ne croyez pas, si vous êtes en train de... Ah, mais ok, c'est une merde et tout. Ces runes sont jouées par les meilleurs joueurs mondiaux. Les gens qui vous font saliver. Les gens qui font le métier de leur rêve. type... Il fallait pardonner ma voix pour cette légère interruption. Alors, donc oui, donc plus sérieusement. Les runes là sont jouées par... Bunny Fufu. Donc le support des C9. Donc c'est un support des Gravity, des Curse. Enfin, un excellent joueur de Trèche. De support en tout genre. Joué par Adrian. Donc l'ancien support des teams Impulse. Nouveau support de la team qui cartonne là. Je ne sais jamais. La team de Raynover et de Winnie. C'est Immortals. Immortals en anglais plutôt. Également joué par... Par Yellowstar. Donc notre bobo national. Également. Bon, ils doivent varier ça. Je pense qu'ils prennent de la paix. Je pense que la paix est plus fort. Mais ça dépend votre style de jeu. Moi, personnellement, je suis plus une Janna... Je suis moins une Janna Rondant le tas qu'une Janna... Ouais, qu'une Janna Rondant le tas, tout simplement. Je suis plutôt cette Janna passive en lane. Un peu chiante, vous voyez. Un peu, on se fait chier quand est-ce qu'on arrive au mid-game. Enfin bref, donc la page de rune là, je vous la conseille. Et la page de mitraise là, je vous la conseille également. Je joue avec. Vous ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un troll. Je suis en train de me dire... Nice. J'espère que je vais avoir des mauvais retours dans mes commentaires. Que ma page pue la merde. Ils ont perdu toute leur enquête avec. Ils sont descendus bronze. Bronze moins 10. Bronze moins 10, ça veut dire que vous seriez gold 1. Bronze 10 alors. Ça veut dire que vous seriez wood 5. Il est très tard, je vais arrêter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que vous vous êtes régalé en ma compagnie. Un peu bizarre d'ailleurs ce soir. Salut les gars. Salut, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça te permettra de pouvoir suivre notre activité sur YouTube. Je t'invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle t'a plu. Et continuez à nous suivre, ça fait vachement, vachement plaisir. Des bisous. Sous-titrage ST' 501